C'est un abri de fortune, fait de bâches et de chapiteaux. Mareta vit ici avec son conjoint, plombier, et 4 enfants âgés de 11 à 1 an. A la rue, après un conflit familial, il s'installe ici, chez Marie-Hélène, il y a un mois, sans eau, ni cuisine, ni électricité. Mes enfants, je ne veux pas qu'on me retire, je veux un toit. Quitte ce soit, je me sacrifie pour travailler, je me battrai. Quitte ce soit, je travaille aux noirs, femmes de ménage, pour avoir 5 000 francs un jour, je ferai. Marie-Hélène aussi vit dans une situation précaire. En conflit avec ses frères et soeurs sur ce terrain indivis, elle ne pourra plus accueillir la famille de Mareta après le 15 janvier, date butoir à laquelle ils devront libérer la cour. On va mettre cette famille sur la route. On va mettre ce bébé sur la route. C'est ça que nos parents nous ont inculqué. On est quand même chrétiens. Avec son conjoint salarié, Mareta a entamé des démarches auprès de l'AISPF, l'agence immobilière sociale. Leur dossier est entre les mains du service social de la CPS. Notre idée, ce n'est pas de les laisser vivre dans des conditions précaires, mais il faut un préalable, je veux dire, qu'ils soient d'accord pour que l'AISPF ne se retrouve pas en situation d'impayé de loyer. Ça peut se faire quand même assez rapidement. C'est-à-dire en combien de temps ? Ça peut se faire dans les deux, trois jours. Je ne vais pas m'engager pour l'AISPF, mais il faut qu'ils viennent d'abord. Selon le collectif Solidarité pour tous, une cinquantaine de familles vivraient dans les rues de Papété avec des enfants en bas âge, très peu suivis par les services sociaux, car souvent instables. Ils vivent à 15, 20 dans la famille et puis ils ont des problèmes familiaux. Donc souvent, des familles quittent le foyer et la seule solution qu'ils ont, c'est la rue. Nous avons sollicité la direction des affaires sociales. Elle dit ne pas connaître cette famille ni son dossier.